... Francine Bigoni aime les textures, les matériaux. Elle les taille, les étire, les défroisse, les effrange, les effiloche, les entrecroise, les tresse. Pendant des années elle a peint, quelque chose lui manquait, le relief, les mailles, l'infini variété des matières à manipuler et assembler. Elle continue de faire des toiles mais sans plus rien peindre. En tressant des bandes de tissu, en nichant au milieu de la trame des objets qui viennent la colorer, elle a chargé d'étrangeté. Textiles, morceaux de bois, perles, boutons de chemise, coquillages, cornes, cordes, poupées africaines, elle s'empare de la moindre trouvaille et la réinvestit. En entrant dans son atelier, on découvre un monde animal, laineux, fascinant. Les couleurs sont tantôt douces, tendres, presque pastelles, c'est la période blanche. Tantôt plus violente et contrastée, c'est la période noire. Francine Bigoni suit son intuition, tâtonne, bricole, laisse le jeu des tissus la surprendre. On regarde ces toiles comme des talismans d'un peuple inconnu, chargé d'autant d'histoires que de bandes de tissu et de nœuds ou de coquillages. On voudrait les toucher, plonger les mains dans leurs franges, les priser comme des étoffes. Singulier mariage du tableau et du métier à tisser C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada